C'est vivre des fortes émotions. T'es en course à la Réunion, tu regardes souvent où tu mets tes pieds, un champ de guerre. Bonjour et bienvenue sur le podcast Je suis une aventure. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Kevin Delmouli, ancien kayakiste et aujourd'hui coach. Il revient sur ses débuts en course à pied et les courses mythiques dont il a participé sur l'île de la Réunion. Cet épisode est aussi et surtout une belle leçon de vie et une belle remise en question qu'on oublie souvent de faire dans le monde de la compétition. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse écouter le podcast avec Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour Pauline. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Oui bien sûr, je m'appelle Kevin Delmouli, j'ai 31 ans, je suis fonctionnaire au ministère des Sports actuellement et j'ai comme mission formateur au Crêpes de Toulouse. Je suis sportif depuis mon plus jeune âge et à la base je ne suis pas coureur, je suis kayakiste. Tu sais que je viens d'être au courant de l'information il y a 10 minutes parce que j'ai quelqu'un que tu connais qui s'appelle Damien Moreau. et tu m'as dit « Ah ben oui, je le connais bien ». Il me fait « Bon, demandez petit ». Oui, Damien, on se connaît bien exactement. Je suis kayakiste à la base de Dordogne et en fait je me suis mis à courir par le kayak un petit peu et de manière plus assidue on va dire depuis 2018. Et depuis tu enchaînes les courses à pied ? Oui, depuis je me suis mis pas mal dans l'aventure trail on va dire et j'enchaîne un peu les courses mais de manière on va dire plutôt raisonnée et raisonnable. Et du coup le kayak s'est complètement arrêté pour toi ? Oui, en fait si tu veux j'ai commencé le kayak déjà un peu sur le tard, j'étais en troisième en 2005, donc tu vois ça fera 20 ans en 2025 et en fait au fur et à mesure j'ai été pratiquant et à partir de 2014 j'ai commencé à entraîner pas mal en lien avec mes études, enfin même avant 2014 mais à partir de 2014-2015 en fait j'ai commencé à entraîner au niveau des équipes de France. Voilà, enfin j'étais coach sur différents stages et échéances et c'est de là où je me suis mis à courir de plus en plus en fait. J'ai un peu basculé de pratiquant à entraîneur en kayak et en fait pour continuer à faire du sport et pour me permettre aussi d'évacuer je me suis mis à courir. Oui, c'était le sport facile et rapide ? Oui, exactement, facile et rapide et en fait je me suis rendu compte qu'en courant ça me permettait de pas mal réfléchir et de aussi prendre du recul sur mes interventions parce qu'en fait quand on coach en équipe de France, c'est comme ça que j'ai connu Damien d'ailleurs, Marot, en fait nos journées elles sont très éprouvantes, elles se vivent à 2000 à l'heure, on est 100% dédiés à l'accompagnement des sportifs dans leur projet, dans leur aventure et en fait des fois pour prendre un peu du recul, pour se retrouver soi et aussi digérer un peu les journées qui se passent très vite, la course à pied était l'un des bons moyens et je me suis rendu compte que courir me permettait de réfléchir. Un bon échappatoire la course à pied ? Exactement, exactement et puis ça me permettait de prendre du recul, de mettre en chose les perspectives et donc du coup d'être plus disponible ensuite pour les sportifs et de mieux gérer mes émotions. Et à quel moment du coup c'est devenu l'envie de mettre un dossard sur cette discipline ? Eh bien en fait si tu veux, donc la bascule là elle est en 2015, 2016, 2017 où je deviens de plus en plus coach sur les équipes de France, donc je pars de plus en plus en stage et sur les échanges internationales, donc au final je cours de plus en plus. Et la bascule en fait elle a lieu en 2017 parce que dans mon métier, je rencontre un collègue qui est réunionnais en fait et qui est pareil comme moi fonctionnaire au ministère des sports et qui est réunionnais et qui en fait a muté en France suite à la réussite de son concours. Il a laissé femme et enfants sur l'île de la Réunion et forcément il me parle de l'île et moi je commence à me dire mais en fait j'ai qu'une envie c'est d'aller là-bas et ça fait écho en fait à un reportage que j'avais vu en 2013 sur la diagonale des fous que je connaissais pas du tout et là en fait je me suis dit bon ben les planètes s'alignent, moi je pratique de moins en moins le kayak, je cours de plus en plus, je crois qu'il y a quelque chose à faire. Donc c'était effectivement, oui c'est une belle épreuve en plus la diag. C'est quand même l'épreuve du trail. C'est ça en fait si tu veux, moi ce qui m'a toujours un peu boosté dans la vie c'est vivre des fortes émotions, c'est aussi comme ça que je suis arrivé sur les équipes de France parce que en fait tu vis intensément les choses quand t'accompagnes des sportifs qui s'entraînent tous les jours pour réussir à être champion du monde ou champion d'Europe et en fait je me suis rendu compte que j'étais plutôt un être émotif et en fait ce qui a confirmé ça c'est cette vidéo de la diag, je regarde ça sur YouTube, je connais à peine le trail et en fait je regarde cette vidéo, je vois des gens qui travaillent sur une île, déjà je lui ai dit elle est complètement folle et en fait cette vidéo je finis, je suis en larmes devant mon écran, j'ai la chair de poule et je me dis putain c'est quand même bizarre de ressentir ces choses-là, ouais par une vidéo quoi alors que tu l'as pas vécu, t'es jamais allé sur l'île de la Réunion, t'as jamais mis un dossard en trade et en fait cette rencontre là de mon collègue Vincent, elle est déterminante dans le sens où je me dis bon bah vas-y arrête d'attendre, mets-toi à courir plus, voir si tu aimes et prends un dossard et en fait lui il fait un an en France, 2017, l'année de 2017 et en 2018 il réobtient sa mutation sur l'île et j'ai dit bon bah écoute voilà tu reviens sur ton île, je te donne rendez-vous dans un an et je fais la mascarine et voilà on se retrouve là-bas, ce sera ma première fois sur l'île, on se retrouve et je me lance des fous. Et direct la course, rappelle-moi la distance déjà de cette épreuve. Alors la mascarine elle a changé mais à l'époque en 2018 c'était 65 et 3000 à 3500, 3600 de dénivelés positifs et négatifs. Oui oui de toute façon à la Réunion, déjà 20 kilomètres je trouve que c'est déjà pas mal. Ouais à la Réunion c'est rare de trouver des endroits très plats. Bah écoute j'y ai passé 15 jours là il n'y a pas longtemps, j'en ai pas vu un morceau encore. Ouais c'est fabuleux là-bas et donc du coup en fait voilà fin 2017, en fait en 2017 je vis les, en tant que coach, les championnats du, enfin assistant coach, je n'étais pas coach à l'époque, les championnats du monde de kayak à Pau en septembre et là c'est des émotions de dingue, c'est des championnats du monde à domicile, la ville de Pau, la fédération, ils avaient mis des gros moyens donc on vit des émotions très très fortes et sur cette semaine j'ai quand même beaucoup couru parce qu'il y avait quand même beaucoup de pression et il fallait que je libère ça et en fait je me suis dit bon ben voilà j'ai pris ma décision, j'arrête le kayak en tant que pratiquant, je ne fais que coach et par contre je me mets vraiment là pour s'appier. Et en fait de septembre à octobre, je commence à, de septembre à décembre de l'année 2017, je commence à beaucoup lire de livres, à regarder des plans d'entraînement, à faire écho aussi à mes études que j'ai fait dans le sport et je me dis bon ben ok je vais devenir mon propre cobaye et en fait je vais m'entraîner moi-même, c'est moi qui vais faire ma planif, c'est moi qui vais faire mes séances et en janvier je commence jusqu'à octobre, j'ai 10 mois de prépa et je vais expérimenter ça et en octobre je suis à la règle. Ça c'est beau et donc tu t'es préparé entièrement tout seul ? Ouais en fait, la première année je me suis beaucoup centré sur des livres, notamment Eric Lacroix qui est un spécialiste du trail running et un spécialiste de la réunion et qui est un universitaire, donc voilà j'ai lu pas mal de ses bouquins, après j'ai lu pas mal de revues et je ne suis pas parti sur un plan préétabli qui à mon sens sont trop généraux et donc en fait j'ai été mon propre cobaye, j'ai expérimenté par moi-même et voilà je me suis préparé 10 mois et je suis allé à la réunion en octobre, donc du coup en 2018 pour ma première année c'était mon défi, mon aventure. C'est ce que j'allais dire, pour une première c'est un très beau défi et je ne sais pas si c'est comme quand on fait la diagme mais il y a des points obligatoires pour y aller ou pas du tout ? Pour la mascarine non, tu as le cut quand même du tirage au sort, il y a quand même pas mal de monde qui s'en fout. Mais bon, toutes les planètes celles, Ignacity est allé directement ? Oui, j'ai eu la chance d'être tiré au sort, donc en fait le projet il prend de plus grande ampleur en avril de mémoire quand je reçois le mail comme quoi je suis bien tiré au sort. Qu'est-ce que tu as pris ? Et donc voilà, là je m'entraîne pendant 10 mois et j'arrive en octobre à la réunion, donc je retrouve mon pote Vincent qui lui est forcément heureux de me revoir un an après et puis qui a retrouvé son équilibre de vie en retrouvant sa femme et ses enfants qu'il avait laissés pour cette parenthèse de un an en métropole. Et donc voilà, on est content de se retrouver, moi je découvre sa vie, il me fait découvrir son île et en fait voilà, la mascarine ça va être notre aventure quoi, parce qu'on a vécu une petite année de galère ensemble au boulot en métropole et là on se retrouve. Et combien de temps avant le début de la course t'es arrivé sur l'île ? Alors de mémoire, j'avais calé la course au milieu de mes vacances, donc j'étais arrivé 6-7 jours avant et je restais encore 6-7 jours après. Donc c'était plutôt pas mal. C'est surtout que ça permet quand même de s'acclimater un petit peu au climat, de pouvoir passer quelques jours avant. Ouais, clairement ça permet un peu de s'acclimater et puis après ça permet aussi de profiter parce qu'avant la course, mine de rien on profite mais pas trop non plus. Oui, non. Et après, de toute manière on est fatigué, on a mal aux jambes mais c'est pas grave, on profite à fond et on vit à nos jours. Ah bah c'est une île absolument magnifique la réunion. Exactement et la course, elle a été aussi magnifique. Alors parle-nous un petit peu de cette course justement. Ouais, en fait si tu veux, moi en kayak, en tant que pratiquant, j'étais pas bon. Au kayak, c'est un peu comme au trail, si tu veux, quand tu prends un départ, alors on part pas tous ensemble mais en fait tu cours contre les meilleurs. Et en France, dans ma discipline, on a un très gros niveau, on est la meilleure nation française donc en fait quand tu t'alignes sur un départ d'une course française, tu t'alignes face à Damien, Marot, Maxence Barou, Paul Jean, voilà c'est des gens qui ont des médailles internationales et qui ont été champion du monde ou riche champion du monde. Et donc en fait je prenais des roosts et je le vivais pas très bien et pourtant je m'entraînais et tout mais bon voilà j'étais pas très doué. Et en fait quand j'ai basculé vers le trail, je me suis dit en fait le classement je m'en fous, moi ce qui me compte c'est en fait me mesurer par rapport à moi-même et voir est-ce que je suis capable de faire ces distances-là et d'arriver au bout. Et donc la mascarine j'arrive dans cet état d'esprit-là, c'est le défi d'aller au bout. Et la course elle se passe extraordinairement bien, en même temps je m'étais préparé. Ouais, tu avais fait ce qu'il fallait, mais bon on n'est jamais sur un imprévu. Tu changes quand même de lieu, le climat. Ouais et puis en fait tout était inconnu, j'avais jamais fait cette distance. Je savais qu'à La Réunion, j'avais regardé quoi. À La Réunion, un 65 et 3000, c'est pas pareil que si tu fais un 65 et 3000 en Auvergne ou en Dordogne. Je savais que j'allais passer du temps sur les sentiers. À l'époque on partait à 3h du matin. Je crois que maintenant ça a un peu changé, ils portent tout à fait à la même heure sur la mascarine. Donc voilà, c'était vraiment une totale aventure, en tout cas intérieure. Parce que pour moi le trail, c'est quand même, en soi c'est tellement normé que c'est pas vraiment une aventure. Si tu veux, voilà, t'as des barrières horaires, t'as des ravitaux, les sentiers sont balisés. Bon, en soi c'est pas si aventureux que ça quoi. C'est pas comme si tu dis, je vais traverser une île sans assistance. Je comprends ce que tu veux dire. Donc en fait, l'aventure elle est plus par rapport à toi-même et voir comment je vais réagir. Est-ce que je vais réussir à m'adapter aux contraintes météo, aux coups de fatigue, aux coups de chaud, à l'alimentation, à l'hydratation. Donc l'aventure elle est plus là. Et en fait, si tu veux, la mascarine elle se passe plutôt bien. Et voilà, moi j'ai pas d'objectif de classement. Juste, voilà, arriver au stade de la redoute, au stade de la délivrance et vivre ces émotions-là quoi. Et en fait, elle se passe plutôt bien. Donc je termine sans trop de douleur, on va dire. Et surtout, en fait, je passe un super moment avec moi-même et en communion avec les gens qui sont là et l'événement. Parce que l'île de la Réunion pendant le Grand Raid, c'est souvent comparé au Tour de France en France. Il y a une vraie énergie, toute l'île s'arrête pour cet événement-là. Et en fait, je vis cette course à fond et de manière très émotionnelle. Je trouve que c'est ça qui est beau quand on fait une course. Parce que là, subir, je ne suis pas trop pour ces choses-là. C'est pour mettre un dossard et subir le moment, c'est un peu bête. Quand tu arrives à être entraîné et vivre le moment à fond et passer la ligne d'arrivée, même si c'est forcément de la douleur, on n'est quand même pas sur D-Borne. Même de toute façon, D-Borne peut faire très mal. Mais c'est être heureux d'y arriver et d'avoir bien vécu le moment en fait. Oui, en gros, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement la vision que j'en ai. C'est essayer de vivre cette aventure et d'aller au bout de la meilleure manière des possibles. Et en fait, pendant la course, j'ai vécu, je ne passais pas toutes sortes d'émotions, mais comme tout trailer. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'avais peut-être pas anticipées qui sont arrivées sur la course ? Oui, en fait, justement, ces fameuses émotions. Je me suis retrouvé à avoir les larmes qui coulaient sans raison en fait. Juste parce qu'en fait, j'étais heureux d'être là. Juste voir la ferveur du peuple réunionnais qui ne te connaît pas et qui t'encourage, alors que tu n'es pas à l'agonie. Mais en fait, juste parce qu'ils ont le plaisir de t'encourager. Voir mon pote Vincent qui est super content que je sois là, que je vive un bon moment. Il y avait aussi mon père présent. Donc, tu vois, c'était… Oui, c'est un moment… Effectivement, il y a de l'émotion dans tout ça. Oui, il y a de l'émotion. Et en fait, c'est ce qu'inconsciemment, j'étais venu chercher, quoi. Vivre des émotions et du partage, voilà, une aventure humaine avant tout. Et là, je suis servi, quoi. Moi, à l'époque, j'ai mis 15 heures et des bouettes. Donc, en soi, ce n'est pas exceptionnel. Tu vois, j'arrive à 400 et quelques sur… On est un peu plus de 1000, je crois, au départ, sur la mascarine. Et en fait, à aucun moment, je me suis ennuyé. Ça ne m'a jamais paru long. Il ne me tardait pas d'arriver. Bref, enfin voilà, j'étais vraiment en connexion avec moi-même et aussi avec ce qui m'entourait. Je profitais des paysages. J'ai eu des coups de mou, comme tout le monde. Mais en fait, je n'étais pas lassé, quoi. J'étais content d'être là. Ça pouvait durer des heures encore. J'étais juste heureux d'être là. En même temps, d'être lassé des paysages de La Réunion, il faut être compliqué. Ouais, alors moi, je dis souvent à La Réunion, il faut quand même prendre le temps de les regarder parce que quand tu es en course à La Réunion, tu regardes souvent où tu mets tes pieds. Oui, ça, ce n'est pas faux. Moi, j'avoue, j'avais beaucoup la truffe en l'air, mais c'était que de la rando, donc ça aide beaucoup. Ouais, il faut être attentif, même en rando, parce que les cailloux, les racines, les marches… Ah oui, je ne te le fais pas dire. Donc, une aventure vécue pleinement. Pleinement, exactement. Et en fait, du coup, à l'arrivée, je prends à la base, j'avais en tête, pour vivre les émotions à fond, en fait, mon pote Vincent, il a deux filles. Et je m'étais dit, je ne vais rien lui dire. Et en fait, je vais franchir la ligne d'arrivée avec ses filles. Et voilà, ce sera un petit peu un symbole de l'année galère qu'il a vécue en métropole, loin de sa famille. Sauf que, en fait, l'une de ses filles avait la jambe dans le plâtre, donc c'était un peu galère. Donc, au final, j'ai franchi la ligne d'arrivée avec Vincent. Et voilà, la boucle était un peu bouclée. Vincent la faisait avec toi, la course, ou il était juste là pour… Non, du tout. Il faisait juste l'assistance. Et c'était déjà son aventure à lui de faire mon assistance. Mais c'est toujours ce que je dis. Je pense que le rôle d'assistant, c'est une aventure en… C'est une vraie aventure. Ouais, clairement. Et d'ailleurs, je ne comprendrai jamais les gens. Je vais être un peu franc. Mais les gens qui… Parce que j'en vois, voilà, maintenant, je me suis mis à des plus longues distances qui, voilà, qui sont pas cool avec leur assistant parce que, voilà, ils sont fatigués, parce qu'ils ont des douleurs qui sont apparues qu'ils avaient pas prévues ou parce qu'une blessure qu'ils avaient s'est réveillée. Et je les vois, des fois, sur les ravitaux, ils parlent à… Des fois, c'est leur femme. Des fois, c'est leurs amis. Des fois, c'est leurs parents. Je ne comprendrai jamais ces gens-là, en fait. Parce qu'en fait, t'embarques des gens dans ta propre aventure. C'est ça. Qui est ta course, qui est ton trail, qui est purement et simplement égoïste. Tu les embarques avec toi. Si, en plus, tu ne leur prêtes pas attention… Enfin, moi, je ne comprends pas. Et tu vois, ça m'est arrivé sur des courses d'embarquer, voilà, soit ma famille, soit des amis, sur mon aventure, sur mon ravitaillement. Et voilà, des fois, il y a eu des loupés. Mais en fait, ce n'est pas grave, quoi. Ils ont fait leur mieux. Sincèrement, voilà, c'est ça. Et je pense que quand tu as la chance d'avoir quelqu'un, c'est déjà énorme. Moi, je dis toujours, c'est un plus. Mais en fait, tu dois être capable de faire 100. Et combien il y a de trailers qui font 100 ? Tu vois, par exemple, la dernière Diag, Ben Diman, il fait 3. Il n'a pas d'assistance, quoi. Donc, en fait, tu es capable de faire 100. L'assistance, c'est un plus. L'assistance, c'est un plus. Et les personnes qui font l'assistance… Moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai fait des projets un peu bêtes… Je les ai toujours d'ailleurs invitées sur le podcast, on en a toujours parlé. Je pense qu'ils étaient même plus fatigués que moi à la fin d'une course. Mais c'est des émotions de dingue. Et ces gens-là sont connectés avec moi toute une vie, en fait. Parce qu'on vit quelque chose qu'on a vécu à deux ou à plusieurs qui est indescriptible. Et il faut juste les remercier, en fait. Clairement. Donc, bon, ça, c'était une petite parenthèse. Mais je ne comprendrai jamais les gens qui pouillissent leur assistance ou parce qu'ils sont fatigués et qu'ils sont un peu agacés. Ils répondent mal à une question bénigne du genre « Je te mets une électrolyte dans ta flasque ou non ? » Alors que 3 minutes avant, tu lui as dit « Non, je ne prends que de l'eau. » C'est ça. Il faut remettre un peu les choses en perspective. Oui, puis il faut remettre un petit peu toutes les choses à sa place. Et à bout d'un moment, on est des êtres humains. Et les personnes qui sont là pour nous aider sont des êtres humains aussi. Clairement. Et donc, du coup, à l'arrivée de la mascarine, je me dis « En fait, je tombe amoureux du trail. » « Je tombe amoureux de la réunion. » Et en fait, je me dis « Je reviens. » Déjà, c'était prévu que je revienne pour voir mon pote Vincent. Et puis, au final, revenir pour découvrir l'île. Parce qu'en 15 jours, tu ne vois pas grand-chose, surtout quand tu as une course au milieu. Et je dis « Je reviens. » Soit je refais la mascarine pour essayer d'améliorer, en gros, ma course. Ou alors, je passe à la marche d'au-dessus. Et donc, la marche d'au-dessus, c'est le Bourbon. Et donc, en fait, très vite, je rentre en métropole. Et je me dis « En fait, voilà ce que je veux quand même, ce qui m'a fait vibrer. » Ce pour quoi je me suis mis à courir, c'est quand même la diagonale des fous. Cette fameuse vidéo où je me suis mis à pleurer devant mon ordi, sur mon canapé. Et je me suis dit « En fait, si un jour, tu veux vivre la diag, tente au moins un ultra de pote-s-en-gorde, voir ce que ça fait, voir si ça te plaît. Est-ce que ça te plaît de passer une nuit dehors ou pas ? » Sachant qu'à la diag, t'as pas mal de chances d'en passer deux dehors. Donc déjà, essaye d'en faire une. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, très vite, je me dis « Ok, je me lance sur le Bourbon, mais pas en 2019, parce que je veux monter progressivement les distances, monter progressivement le volume d'entraînement. » Pareil, les gens qui n'ont jamais couru et qui disent « Moi, dans dix mois, je veux faire la diag, je les respecte. Il faut vivre ses rêves, mais je ne comprends pas trop. » Oui, mais bon, c'est comme je disais tout à l'heure. Après, tu t'arrives et tu n'as aucun plaisir, en fait. Enfin, tu l'as subi. En tout cas, pour moi, tu prends beaucoup de risques de ne pas passer un super moment. C'est ça. Mais c'est ma vision et elle n'est propre qu'à moi. Je ne jugerai personne. Chacun fait ce qu'il veut et c'est très bien comme ça. Et donc, je me dis « Ben voilà, 2020, je me donne deux ans et 2020, je retourne à La Réunion et je fais le bourbon. » Tu vois, ça fait 2018-2020. Bon, sauf que 2020, on a tous vécu la même chose, le Covid. Et donc, moi, j'étais confiné en Nordogne. Donc, j'étais plutôt peinard et chez mon père, qui habite dans les bois. Et donc, 2020, je m'entraîne vraiment beaucoup. Voilà, malgré le confinement, je n'ai pas trop respecté les règles. Ce n'est pas très bien de le dire. Mais voilà, je ne mettais en danger personne. Je croisais personne dans les chemins. J'étais tout seul. Donc bon, hormis contracter le virus qui traînait dans les bois et le refiner à mon père, il n'y avait pas grand risque. Donc, je me suis beaucoup, beaucoup entraîné. Mais sauf que, voilà, La Réunion, comme beaucoup de courses, elle a annulé Grand Raid. Et donc, du coup, mon dossard est reporté pour l'année 2021. Et entre-temps, en 2020, je vis quand même mon premier ultra qui est dans les Pyrénées-Orientales, qui est les 100 miles du sud de la France. Voilà, mon premier ultra où je vis les quatre saisons. On commence sous la pluie, il neige. Et puis, on finit le lendemain après 25 heures de course à Argelet-sur-Mer à 25 degrés. Donc voilà, première expérience. Ah oui, oui, effectivement. C'était vraiment l'équilibre. Ah oui, oui, là, on a tout vécu. La neige au refuge des Cortalets sur le Canigou. Et pour finir à 25 degrés, à Argelet, je me suis dit, c'est pas mal, c'est un bon entraînement pour La Réunion. Et normalement, à La Réunion, il n'y a pas la neige. Mais tu peux avoir des grosses variations de température. Donc, c'est pas mal. Et puis là, je tombe clairement amoureux de l'ultra. Je me dis, et pourtant, je finis dans la souffrance avec deux tendinites au tendon d'Achille, les deux tendons d'Achille enflammés. Voilà, donc je finis les 20 derniers kilomètres quand même bien en souffrance. Mais je me dis, t'as une aventure, c'est juste dingue, quoi. Voilà, t'es en 25 heures, j'avais mis 25 heures, t'es passé par, je sais pas combien d'émotions différentes. C'est ce que je voulais dire. Toi qui aimes passer par des émotions, moi, je trouve que l'ultra distance fait passer par des émotions mais de dingue. Ouais, ouais, exactement. Et en fait, moi, ça me rappelle le kayak dans le sens où, ou alors le kayak, c'est pas des courses très longues, même s'il commence à s'y mettre un peu avec la d'ordre intégrale où tu dis, pareil, des émotions fortes puisque c'est de la longue distance. Mais en fait, t'es quand même au milieu de la nature, t'es quand même privilégié de pouvoir te mouvoir dans cet environnement. Moi, je disais souvent quand même descendre une rivière, pouvoir naviguer, naviguer sur une rivière, voilà, mouvementer, pouvoir aller où tu veux, t'arrêter où tu veux, découvrir, voilà, qu'est-ce qui se passe après le virage, est-ce qu'il y a un passage, est-ce qu'il n'y a pas de passage. Eh bien, en montagne et en trail, c'est un peu pareil, donc je vois plein de similitudes. Et voilà, tu pars dans des chemins, tu dis, tu sais pas trop où ça mène, alors pas trop sur les courses parce que c'est balisé, mais à l'entraînement, c'est souvent ça. Et donc, en ultra, c'est aussi ce qui me plaît, c'est que ce côté où je dois m'adapter en permanence. Et au kayak, c'est vraiment ça, c'est un sport où tu répètes beaucoup, mais comme tu es dans de l'eau vive, en tout cas dans ma discipline, de l'eau vive, c'est un milieu que tu ne peux pas contrôler, c'est un milieu ouvert et en fait, tu es toujours en train de t'adapter. Et ça, c'est ce qui m'a plu dans le trail et d'autant plus dans l'ultra parce que tu as énormément de paramètres qui rentrent en compte et en fait, tu as beau prévoir 15 000 plans, il faut toujours s'adapter. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Et donc, du coup, 2020, je m'entraîne beaucoup, je fais mon premier ultra, j'aime, mais je suis toujours animé par le Bourbon et en fait, au début, je suis un peu déçu quand c'est annulé et après, je vois vite une opportunité et je me dis, en fait, j'ai une année de plus encore pour m'entraîner. Tout à fait. Et en fait, 2020, je m'entraîne beaucoup. 2021, je m'entraîne encore plus, je fais peu de courses, parce qu'au final, je pense que j'avais un peu pris l'habitude de m'entraîner sans faire de courses. Et en fait, c'est un peu un élément charnière, on va dire, parce que le contexte, en fait, il a bien changé entre la mascarine 2018 et le Bourbon 2021 et j'arrive en fait au Bourbon où je me suis beaucoup entraîné, je me suis bien préparé, je sens que je suis prêt, mais par contre, moi, mon état d'esprit, il a changé. En fait, inconsciemment, ce n'était pas voulu, mais en fait, je me suis fait prendre au jeu de l'entraînement et un peu de la compétition alors que j'avais quitté le kayak parce que je ne voulais plus faire de compétition. grosso modo. Et en fait, je me dis, je m'entraîne beaucoup. Pour moi, si tu t'entraînes beaucoup, tu te donnes les moyens et donc forcément, tu as plus d'attente envers toi-même. Je rentre en plus dans le jeu de la compétition. J'aimerais être dans les 10%. J'aimerais faire tant, tel résultat et tout. Oui, donc tu commences quand même à te mettre des vrais challenges pour le coup. Oui, je me mets des vrais challenges et en gros, je ne m'en cache pas. plus j'arrive, en tout cas, plus je me prépare et plus j'arrive en octobre 2021, plus je regarde les résultats des années précédentes. Plus je me dis, en fait, j'ai envie d'aller au Bourbon et je veux faire un top 100 et je veux faire 24 heures. Je le dis clairement et j'annonce un objectif de résultat et de temps. Et je dis, c'est un objectif ambitieux mais je regarde les courses que j'ai fait, je regarde les résultats des années précédentes et je pense, c'est ambitieux mais atteignable. Et en parallèle de ça, en fait, je me fixe déjà des objectifs de résultats sur ce que je ne faisais pas avant et je me fais aussi un peu prendre au jeu des réseaux sociaux. C'est-à-dire que, voilà, je me suis mis sur Instagram et je commence à aller à la quête des abonnés. Voilà. Alors, on est pas là à être passé par là. et donc, voilà, je joue ce jeu-là et donc, je veux augmenter mon nombre d'abonnés et je veux être un peu visible, faire un peu ma star comme on pourrait dire et en parallèle, je me fixe aussi des objectifs de résultats sur le Bourbon. Et en fait, la veille de décoller de Paris pour l'île de la Réunion, en fait, je deviens ambassadeur chez Salomon. Voilà, ça s'aligne aussi et donc, j'ai plus de visibilité, je deviens ambassadeur Salomon qui est quand même une reconnaissance, on va dire, Oui, ce que je voulais dire, c'est une belle reconnaissance. Voilà, dans le microcosme du trail. Après, voilà, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Je ne change pas le monde. Et donc, voilà, en fait, le contexte a énormément changé. Je deviens ambassadeur Salomon, je suis un peu suivi sur les réseaux et je me fixe les objectifs de résultats. Et donc, j'arrive au Bourbon, je retrouve pas mal de gens de la Dordogne que tu connais, Patrick, Mika, qui sont tous alignés sur des courses du Grand Raid. On discute ensemble le jour des retraits des dossards. Et puis, moi, je leur dis, ouais, ouais, j'ai envie de faire ça et tout. Et puis, je leur dis, voilà, je sais que faire un ultra, il peut se passer plein de choses et que c'est beau de se fixer un objectif, mais il faut se donner les moyens et surtout s'adapter sur le moment. Et en fait, avant la course, je poste ma petite photo comme on fait tous, départ demain pour le Bourbon, mon numéro de dossard et tout. Là, je reçois quand même pas mal de messages. genre bon, je ne sais pas non plus ultra connu, mais ça doit être une cinquantaine de messages d'encouragement. Donc, forcément, ça flatte, ça fait l'égo et puis c'est touchant. Tu te dis, bon, en fait, je suis suivi, c'est cool. Est-ce que ça ne met pas un petit peu de pression aussi ? Consciemment, non. Et inconsciemment, je pense que ça m'en a mis énormément en fait. Et donc, après, voilà, on arrive le jour de la course. Donc là, je prends le bus pour aller à Silaos et la route des 400 virages. Donc là, tu mets une éternité dans le bus pour atteindre le départ. On est tous là, les coureurs, avec notre t-shirt de la course du Bourbon parce que tu es obligé de l'avoir au départ et à se regarder un peu dans le blanc des yeux. Ça ne parle pas beaucoup. Tout le monde est un peu concentré alors que le départ, il est dans trois heures. Mais en fait, voilà, l'ultra, c'est aussi ça. C'est que tu... Ouais, tu rentres quand même dans ta bulle. Tu rentres dans ta bulle, et puis en fait, tu sais que... C'est François Dahin qui disait ça. Quand tu prends le départ d'un 1500 mètres en athlée, bon, voilà, ce qui compte, c'est le chrono. Tu sais que normalement, les 1500 mètres, tu vas les faire, tu vas aller au bout. C'est vrai. Hormis un gros incident, normalement, tu vas au bout. Alors que quand tu te lances sur un ultra, tu ne sais pas si tu vas aller au bout. Et donc, je pense que tout le monde, on a tous un peu ce besoin. Alors après, on l'exprime de différentes manières. Il y en a qui vont beaucoup parler, il y en a qui vont mettre la musique, il y en a qui ne vont pas parler. Mais on a tous un peu ce besoin de se concentrer, parce qu'en fait, on ne sait pas quelle sauce on va être mangé, on ne sait pas ce qui va nous attendre. Tout à fait. Oui, c'est ça. Même si on a étudié le parcours, même si on s'est beaucoup entraîné, même si on a pris soin de son corps, on a bien mangé, bien dormi. Oui, mais on est quand même avec Dame Nature et ça, on ne maîtrise pas. On ne sait jamais ce qui va se passer. Et donc, voilà, j'arrive à Sylar Vos et puis voilà, patiemment, j'attends le départ. Et là, en fait, je sens qu'il y a des différences comparées à la mascarine parce que c'est-à-dire que quand je suis au départ, qu'il y a le speaker qui fait monter l'ambiance et qu'il y a le discours du maire d'Asy Laos, je sens que je ne vis pas les émotions, je ne vis pas trop le moment présent. Je suis tellement focus sur mon objectif de résultat. Imagine, je suis au départ, je n'ai même pas fait 100 mètres, je n'ai même pas fait 1 kilomètre que je pense déjà à faire 24 heures et un top 100. Ah oui, effectivement. Et là, je sens qu'il y a une différence en fait. L'enjeu n'est plus le même pour le coup. L'enjeu n'est plus le même et l'enjeu, c'est moi qui me le suis créé. Personne ne me l'a créé pour moi. Je n'ai pas eu de pression à dire tu dois faire ça. C'est moi qui me le suis créé tout seul. Je me suis fait prendre au jeu de la compétition et j'essaye de me raisonner et me dire attends Kévin, tu as quand même un petit peu entraîné des sportifs de très haut niveau. Rappelle-toi les conseils que tu leur donnais. C'est des gens qui ont dédié une grosse partie de leur vie pour des fois une minute de course. Ils ne peuvent pas tout maîtriser. Rappelle-toi les conseils que tu leur donnais d'être centré sur eux, de vivre le moment présent, que ce n'est pas en pensant au podium qu'ils allaient faire un podium. C'est vraiment être concentré sur ce qu'on vit. Qu'est-ce que je dois faire à quel moment, si ça se passe bien, je déroule ma partition. Si ça se passe mal, les échappatoires, je les connais, je les ai travaillés. À moins d'être attentif, opportuniste en une fraction de seconde pour me réadapter. Et là, je me rends compte que je ne suis focus que sur l'arrivée et sur mon résultat et plus trop sur qu'est-ce que je dois faire pour y arriver. Donc, j'essaie de me rassurer sur ça. Et puis, la course part. La course part. Ça part vite. Cette année-là, au départ, il y a le vainqueur de la Diag, Grégoire Körmer, qui est au départ. Je pense qu'il est parti très vite. En fait, on partait par vague puisque c'était après le Covid. Moi, j'étais vague 1, donc on était 500, je crois, par vague. Et je pense que notre vague, on est tous partis vite. Je ne dis pas que c'est la faute de Grégoire. Lui, il fait sa course. Mais on est tous partis vite. et moi, le premier. Je veux être à l'attaque. je n'ambitionnais pas d'être un top 100, je voulais 99e. Je n'ambitionnais pas d'être 5, 6, 7, top 10. mais je pars vite et puis en fait, ça se passe bien au début. J'arrive à la plaine des merles, tu vois. Enfin, non, d'abord à Elbourg, au cirque de Salazie. il est 1h30 du matin, on est partis à 21h. Ça va, je me sens bien, j'ai les jambes. Ça y est, là, il fait bien nuit. Enfin, ça fait un petit moment qu'on est dans la nuit. Les températures sont plutôt correctes. Je suis toujours en t-shirt, short. Il fait plutôt bon. Il a un peu plu, mais les chemins sont plutôt secs. Ça se passe plutôt bien, quoi. Et ensuite, j'arrive à plaine des merles. Donc là, c'est au kilomètre 38. Donc tu vois, 38, tu n'as pas fait beaucoup de chemin encore sur 105. Et là, il est 3 à 4 heures du matin et là, en fait, pour monter à plaine des merles, en fait, j'ai pas mal transpiré parce qu'il faisait un corps bon. Et on arrive à plaine des merles et plaine des merles, c'est un petit peu en altitude et surtout, tu as du vent, tu as beaucoup de vent. Et là, au 38e kilomètre, j'arrive sur un champ de guerre, quoi. C'est-à-dire que il y a je ne sais pas combien de gens qui sont en hypoglycémie ou en hypothermie et puis même moi, je ne me sens pas très bien, quoi. Ah bah oui, le choc, à mon avis, oui, la différence, choc thermique, Ouais, choc thermique et en fait, si tu veux, moi, j'ai tellement encore déjà focus sur mon fameux top 100 et mon 24 heures qu'en fait, je ne me suis pas rendu compte que j'avais beaucoup transpiré et que là, il y avait un peu de vent et qu'en fait, il faisait froid, quoi. Et qu'il fallait peut-être que je me change, ça serait peut-être pas mal, quoi. Et donc là, je m'arrête à Pleine-des-Merdes et en fait, sur le ravito de Pleine-des-Merdes, il y avait une pote à moi qui était sur le ravito qui ne faisait pas mon assistance mais en fait, elle était bénévole pour la course et en fait, elle me voit, elle me dit, mais ça va, t'es bien ? Je dis, bah ouais, je suis bien mais putain, j'ai froid et tout et elle me dit, bah change-toi, réchauffe-toi donc elle me file une couverture et là, en fait, la première chose que je lui dis, je dis, non mais moi, je ne veux pas trop m'arrêter, je ne veux pas perdre de temps, Oui, tu avais dans cette optique de ne pas perdre de place. Et en fait, elle me dit, ouais, mais regarde, il y a plein de monde qui s'arrête, il y en a, ils sont déjà en PLS, voilà, vous êtes partis très vite, les chronos sont quand même rapides pour tout le monde, pas que pour les meilleurs et là, il fait froid, quoi, donc, et puis moi, je dis, bah ouais, il fait froid, mais ça va, c'était pas des conditions dantesques l'année d'avant, comme je t'avais dit, j'étais sous la neige, bon, ça va, bon, alors, je change de t-shirt quand même, je mets mon kawai, j'essaye de m'alimenter un peu, ce qui n'est pas mon fort, j'ai des petits soucis d'alimentation en course, bon, je prends un peu de soupe et voilà, donc là, c'est quand même un premier stop où je dois y passer 20 minutes alors que je n'avais pas trop prévu de m'arrêter. Donc, je repars, je repars plutôt bien et j'arrive, en fait, là, tu franchis un col pour bifurquer dans le cirque de Mafate, quoi, où tu commences Mafate, et là, c'est le lever du jour, quoi, et je me souviens, 2018, un mascarène, le lever du jour, un moment de dame, quoi, tu as le soleil qui se lève, tu as cette boule de feu, là, qui jaillit au-dessus de l'océan Indien et tu découvres les cirques, voilà, majestueux et en même temps qui te font peur, quoi, parce que c'est tellement abrupt que tu te dis, waouh, ça va être un beau chantier, quoi, et là, il y a le lever du soleil et je n'en profite même pas, quoi, je me dis, ouais, j'ai perdu 20 minutes, j'ai perdu 20 minutes, vas-y, il faut que j'avance, quoi, et en fait, je ne suis pas connecté avec les éléments, avec les émotions à ce moment-là, quoi, enfin, depuis le début de la course, mais là, ça me marre, alors qu'un peu, même moi, je me fais la réflexion, je me dis, putain, tu n'es pas connecté, quoi, tu ne profites pas du lever de soleil alors qu'en fait, tu viens de passer une nuit dehors et que quand même, souvent, c'est les moments qui font plaisir quand tu éteins ta frontale et que le jour se lève et que le soleil va commencer à te réchauffer, quoi, et donc, j'arrive à Marla, donc Marla, il est 7 heures presque, enfin, 7 heures moins le quart et on est au kilomètre 44 et puis, malgré mon stop de 20 minutes à pleine démerde à la minute près presque et je suis toujours en avance sur mes prédictions où je me dis, bon, ça va, c'est que... Ah oui, donc tu étais vraiment parti très très vite. Ouais, je me dis, bon, un, ça va et deux, je me dis, bon, tu es peut-être parti vite, il faut lever le pied à un moment donné, quoi, et je me dis, c'était annoncé, voilà, dans les prévisions météo qu'il allait faire très très chaud et c'est vrai que l'édition 2021, il a fait très très chaud bon, après, il faut s'y attendre dans la réunion, il fait très très chaud et je me dis, bon, ben attends, là, il est quand même 7h du mat', là, tu as un corps droit de 3h ou jusqu'à 10h, 10h30 où il va faire un corps bon et puis après, tu seras en plein mafate et là, tu seras dans le four comme tout le monde donc avance. Donc, à Marla, au ravito, voilà, je change juste, je change de t-shirt, je remplis mes flasques et je pars, je dois y passer deux minutes sur le ravito. Et je me dis, ben avance, 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 jusqu'à Roche-Plate tant que c'est le matin et qu'il fait encore bon et donc, tant pis, tu as quand même beaucoup d'avance, tu pauseras après, tu ralentiras après parce que la course, elle est encore longue et que tu es peut-être parti en sur-régime et qu'il va falloir que tu calmes un peu. Et j'étais tout. Mais je regarde le classement et je n'étais pas dans le top 100, j'étais 150, 50, 160. Et donc, en fait, là, je regarde plus, j'écoute plus le classement que mes sensations. Et donc, j'arrive à Roche-Plate, un milieu de course, 52e kilomètre, il est 8h, 8h30 et j'ai toujours de l'avance mais je ne suis toujours pas dans le top 100 et je me dis, bon ben, pareil, remplis tes flasques et tu pars. À Roche-Plate, je remplis mes flasques, je me mouille un peu parce qu'il commençait déjà à faire chaud au final, même à 8h, à 8h30 et je pars. Et moi, j'ai des petits soucis d'alimentation et je me dis, bon ben, je n'ai pas beaucoup mangé mais bon, j'ai déjà fait des courses, c'est toujours comme ça sur les courses, j'ai du mal à manger. Voilà, tu sais faire le dos rond et tu sais trouver de l'énergie malgré le peu d'apports que tu as et donc, je ne prête pas trop attention à ça et je prête juste attention à l'hydratation, à bien boire parce qu'il fait très chaud. Et donc, j'arrive au kilomètre 58 donc, tu vois, je n'ai fait que 6 kilomètres depuis Roche-Plate et c'est Il est des Orangers et là, donc, tu es en plein cagnard. Oui, alors là, rien que le mot, je m'en souviens très bien. Oui. C'est bien connu, il est des Orangers t'es plein cagnard, il n'y a pas un peu de douleur. C'est horrible ce passage, j'ai cru que j'allais crever. Oui, je pensais bien. T'as que des virages et là, j'arrive au ravitaux des Orangers, kilomètre 58, j'ai fait 6 bornes et j'ai mis plus d'une heure et demie, je crois. Ah oui, effectivement. Et là, je suis en retard. Vous savez, mes prédictions, je suis en retard, je suis en retard et donc, du coup, je ne suis plus dans le game pour les 24 heures et puis, je ne suis toujours pas dans le top 100. Et là, la raison, je voudrais dire, en fait, ce n'est pas grave. Écoute-toi, tu as du retard mais tu es parti vite donc voilà, c'est le contre-coup, il fait chaud, ressens-toi sur toi, profite du mouvement. Oui, ça aurait été le bon moment effectivement pour changer son fusil d'épaule et se dire, bon, je me reconcentre sur moi-même. Oui, et puis profite, tu es dans le cercle de Mafate, c'est juste, en fait, tu es juste chanceux d'être là. Tu es juste chanceux d'être là, tu es en bonne santé, tu fais ce que tu aimes, tu t'es préparé, ok, mais en fait, c'est toi qui l'as voulu, c'est tes choix quoi, donc profite juste du moment et puis, en fait, le classement, tu t'en fous quoi, ce n'est pas, l'aventure, elle n'est pas dans la place, l'aventure, elle est dans ce que tu vis et en fait, mets-toi juste à vivre les choses parce que là, tu n'es pas en train de les vivre et puis, tu vois, ça, c'est le petit ange de ton cerveau et puis, tu as le petit démon qui te dit non, mais en fait, Kévin, ça fait deux ans que tu t'entraînes comme un taré, l'objectif, il est atteignable donc, tu vas y aller quoi et tu vas avancer et tu n'écoutes pas, tu t'écoutes trop quoi. Bon, bref, et en fait, à partir de là, la course, elle bascule et je traverse ma fat comme tout le monde, comme tu peux quoi, il fait chaud, je n'arrive pas à m'alimenter donc, forcément, j'ai des coups de mou mais j'avance quoi, je mets un pied devant l'autre et je me dis de toute manière à chaque pas que je fais, ça me rapproche un peu plus de l'arrivée et puis, j'arrive à Dodane donc kilomètre 71 donc là, c'est, enfin, deux bras pardon avant de faire Dodane pour sortir de ma fat et donc, ben là, clairement, j'ai reculé au classement, je ne suis plus de tout dans le temps pour faire 24 heures et donc là, je baisse un peu les bras, je me dis, bon ben, tu t'es entraîné beaucoup pour pas grand chose et je me dis, ben vas-y, Dodane, tu connais, tu l'as fait, tu l'as fait sur la mascarine et tu connais, voilà, ça monte fort, voilà, c'est 4 kilomètres, tu prends 800, t'as une moyenne de 2 kilomètres heure, vas-y, monte et après, déjà, t'as fait ma fat et c'est déjà énorme quoi et, si tu veux, j'étais un petit peu déçu parce qu'en fait, depuis le confinement, le parcours du Bourbon et de la Diag, ils ont changé, maintenant, tu sors par Dodane alors qu'avant, tu sortais par le Maïdo et en fait, moi, ce qui m'avait fait vibrer aussi dans cette fameuse vidéo de la Diag, c'est la sortie du Maïdo, la montée du Maïdo et sortir au Maïdo, c'est des émotions de dingue, je pense, quand tu l'as vécu sur le Bourbon ou sur la Diag et moi, je suis un peu déçu parce que Dodane, c'est pas la même ambiance, il y a du monde qui t'attend là-haut mais c'est pas le Maïdo parce que c'est un peu moins accessible. Sincèrement, pour avoir fait le Maïdo à 4h du mat' pour un lever de soleil, c'est le plus beau lever de soleil que j'ai vu de toute ma vie. Ouais, je crois que j'ai encore des frissons. C'est aussi là où j'ai cru que je l'ai crevé parce que cette montée est horrible et je pense que quand tu es dans une course et que tu arrives là-haut, c'est des émotions de malade mentale. Ouais, c'est dingue. Alors moi, pareil, le Maïdo, c'est le plus beau lever du soleil que j'ai fait mais je ne l'ai pas fait en course. Je l'ai fait, voilà, j'ai pris la voiture très tôt et je suis allé voir le lever du soleil au Maïdo et donc du coup, j'étais un peu déçu par rapport à ça parce que voilà, je voulais le vivre quoi et puis d'un côté, je me dis, en fait, t'es déçu mais en fait, tu ne vis pas la course donc en soi, il vaut mieux que tu passes par dos ans parce que tu ne vis pas les instants. En fait, j'étais vachement en proie avec mes contradictions sur cette course-là. Donc du coup, là, j'abandonne un peu mon projet. J'arrive un peu à me dire, bon bah, de toute manière, tu ne feras pas 24 heures et tu ne feras pas top 100. Alors tu vois, en haut de Daudan, il reste quand même 30 bornes et en 30 bornes, dernier tiers de course, il peut se passer beaucoup de choses quoi mais en fait, moi, je n'y suis plus quoi. Je n'y suis plus et en fait, je ne fais que penser à comment j'ai fait ma course et je me dis, mais en fait, là, tu as fait des erreurs, là, tu as fait des erreurs et en haut de Daudan, en fait, ça me saute en pleine face et je me dis, mais quand même, tu es gonflé parce que tous les conseils, tous les bons conseils que tu as pu, enfin, je pense que c'était des bons conseils que tu as pu donner aux sportifs quand tu coachais en kayak, toutes les choses pour essayer de les mettre en pleine confiance et voilà, que tu sois serein au départ pour qu'ils fassent leur manche du mieux possible et qu'à l'arrivée, il n'y ait pas de regrets que ça fasse champion du monde ou que ça fasse quatrième, il n'y a pas de regrets. Et bien, tu n'es même pas capable de te les appliquer à toi-même. Donc, en fait, tu n'es qu'un donneur de leçons. Tu as donné des leçons pendant quelques années à des sportifs et toi, dans le jeu de la compétition, tu n'arrives même pas à t'appliquer les conseils que tu donnes. Oui, à t'appliquer. Et là, je m'en veux. Je me dis, mais c'est débile. Donc, voilà, je rumine et puis je descends le chemin ratino jusqu'à la possession qui est une descente assez technique. Je me souviens à la mascarine, je m'étais dit, tiens, là, c'est dur quand même. Ça descend fort. Moi, je ne suis pas bon en descente. Je suis vraiment mauvais en descente. Et puis là, ça se passe bien et je recours plutôt pas trop mal et je ne me fais pas trop doubler. Et j'arrive à la possession. Et donc, là, il y a Vincent, il y avait ma soeur et son copain qui avaient fait aussi le déplacement. Donc là, j'ai mon petit comité d'accueil et là, je leur dis, je suis un peu dégoûté, je ne vis pas la course comme je veux la vivre et en fait, je vois que je suis en décalage avec ce qu'ils me disent. Ils me disent, mais en fait, c'est génial, tu es 150e, 160e, tu as bonne mine, tu n'arrives pas à manger mais tu avances, tu vis le moment que tu as choisi. En fait, c'est génial ce que tu es en train de faire, tu nous bluffes. Et moi, je leur dis, je ne vis pas une bonne course. Tu n'es vraiment pas dedans sur cette course. Je me demande ce que je fous là. Je suis presque pas heureux d'être là. Je me dis, c'est un gâchis monumental. Et là, j'arrive au ravito de la possession et je te disais, le contexte a changé. Je suis de plus en plus dans le jeu de la compète. J'avais annoncé que je voulais faire 24 heures top 100. j'avais fait ma petite photo, suivez-moi, machin. Et là, j'ai une anecdote. J'arrive à ce ravito et t'es bipé à l'entrée des ravitos et t'es re-bipé à la sortie sur la possession parce que tu rentres dans l'école et ils te bipent deux fois. Et en fait, la bénévole qui me bip, elle me dit, ouais, c'est toi, Kevin, et tout, qui fait du kayak. Je dis, ouais, c'est moi. Et elle me dit, ouais, il y a Léo Zougari qui te suit, il m'envoie des textos pour me dire quand est-ce que t'arrives, il est connecté en permanence et tout, c'est un pote à moi et tout. Et je dis, ah ouais, putain, c'est dingue, c'est quelqu'un que je connais, que j'ai coaché un tout petit peu, Léo. Et je me dis, putain, en fait, j'ai du monde qui me suit et tu t'es fait prendre aussi à ce jeu-là des réseaux sociaux. C'est vrai. Et je me dis, mais putain, il n'y a rien qui tourne rond. Tu t'es complètement bourré de bataille, mon pauvre. Et donc, bon, au ravito, j'arrive un petit peu à manger. Ce qui me fait du bien, c'est les fruits. Je fais toujours gaffe à l'hydratation. J'essaie de bien boire un peu de coca parce que ça fait quand même du bien et de l'eau gazeuse, de l'eau et des fruits. En fait, je ne me rends pas compte et je le sais. J'en avais rediculé avec Patrick après la course. Il me dit, ouais, mais tu sais, quand tu as envie de fruits, c'est que tu es déshydraté parce que les fruits, c'est frais et puis tu as quand même de l'apport un peu d'eau. Et en fait, j'avais que les fruits qui passaient donc je bouffe des fruits, du raisin, des oranges, des bananes et puis je repars. Et là, je me dis, bon, allez, il te reste 30 bornes. Après là, ce qui t'attend, c'est le chemin des Anglais et ça va être la tombée de la nuit donc il ne va pas faire très chaud donc ça, c'est plutôt bien. Et puis, à la mascarine, là, tu avais doublé 300 personnes. Donc, bon, tu étais plus loin dans le classement mais tu avais doublé quand même 300 personnes donc tu sais que c'est un chemin et une portion de course où tu peux faire de la différence. Ah puis, je pense que sincèrement sur les fins de course, tu peux très vite faire la différence. C'est toujours, c'est énormément là où pour moi, tu peux faire des différences. Ah ben, moi, c'est sur les cinq dernières en général où j'arrive à récupérer du monde et je me dis, mais ce n'est pas possible, il ne reste que cinq bornes, comment c'est possible ? Et si je veux, le chemin des Anglais, ça correspond bien un peu à mes qualités parce que voilà, ça monte plus que ça me descend et puis, puis voilà, j'arrive à marcher vite ou à trottiner un peu et je me dis, ben vas-y, refais-toi la cerise, de toute manière, ton objectif, tu ne peux pas l'atteindre mais essaye quand même de te rapprocher un maximum du classement. Et là, le jeu de la compète, il revient encore une fois pour une durée qui ne va pas être très longue d'ailleurs mais je re-rentre un peu dans le jeu de la compétition et je dis, mais ok, mais par contre, essaye de vivre le moment. Donc, je pars et je pars du ravito de la possession en direction du chemin des Anglais, je pars, je suis à 12 à l'heure. Je me dis, putain, mais je cours, c'est plat, c'est de la route et je cours à 12 à l'heure, je me dis, bon, en fait, c'est cool, tu as les jambes quoi donc en fait, maintenant, concentre-toi sur deux choses. La première, essaye de remonter des gens au classement. Déjà, tu vois, pas très bien de penser comme ça mais c'est la première pensée qui me vient et deuxièmement, c'est aller là, il te reste 30 bornes, c'est une nouvelle course, profite du moment. Voilà, tu es content d'être là, tu es sur l'île de la Réunion, tu entames le chemin des Anglais, tu aimes cette portion, en plus, tu vas voir le coucher du soleil, tu as vu sur la mer, en fait, c'est juste extraordinaire, tu viens de voir ton pote Vincent, sa famille, ta soeur, son copain, voilà, tout le monde est content que tu sois là et tout le monde est fier de toi et voilà, sois fier de toi, profite du moment mais quand même, essaye de remonter au classement et donc, je pars sur le chemin des Anglais, je monte, je double des gens et je monte, forcément, en sur-régime mais je sens que ça va, je sens que ça va et je me dis, j'ai fait plein d'erreurs de débutants mais là, ça va, je me recentre et j'écoute les conseils que j'ai pu donner en tant que coach de Kairak et je me les applique à moi-même et ça va bien se passer. Sauf que forcément, je suis en sur-régime et quand tu pars à 12 à l'heure après 60, enfin après 80 kilomètres, t'es quand même entamé, il était 17h, 17-18h et on était parti à 21h la veille donc tu vois, ça faisait quand même quelques temps que j'étais en course et ce qui devait arriver, arriva, je tape un caillou et je tombe, je tombe, je m'étale par terre et là, je me fais pas trop mal mais par contre, j'ai les deux jambes qui crampent mais toutes les jambes c'est-à-dire les mollets, les ischquats, les quadrilles, il y a tout qui crampe, les adducteurs, tout, donc je suis paralysé au sol avec les jambes qui crampent, je peux pas me relever et là, il y a deux gars qui couraient la diag parce que tu croises beaucoup les gens de la diag quand tu fais le bourbon et qui me relèvent et qui m'aident à m'étirer parce que moi, je peux pas. quand t'as qu'une jambe qui crampe, tu t'appuies sur l'autre mais là, moi j'ai tout qui crampe alors je peux rien faire et donc là, je m'assois sur un caillou sur le bas-côté et les gars, très sympas, ils me disaient tiens, prends du sel, prends des électrolytes, est-ce que t'as assez bu ? Je dis, ben ouais, je fais que boire parce que j'arrive pas à bouffer alors je fais que boire mais ouais, mais est-ce que t'as pris du sel ? Et ils me dis, ben non. Ils me dis, mais t'as vu la chaleur qu'il a fait, pourquoi t'as pas pris du sel ? Et je dis, ben je sais pas. Et là, je me dis, je leur dis pas mais intérieurement, je me dis, putain, mais t'es vraiment, t'es un débutant ou quoi ? Tu le sais qu'il faut prendre du sel et t'en as sur toi et t'en as pas pris depuis le début de la course. Et là, je me dis, non mais voilà, allez, encore un truc qui fait que tu as pas pensé aux bonnes choses, t'as pas pensé à ce qu'il fallait faire pour essayer d'être performant, t'as pensé qu'à la performance mais la performance... Ouais, t'as pensé à la ligne d'arrivée sans penser à tout le parcours qu'il y avait à faire. Exactement, à qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour essayer de faire la meilleure course possible. Et bon, bref, je repars jusqu'à la grande chaloupe où là, je m'arrête parce que j'ai un peu mal au genou comme je suis tombé, en fait, j'ai tapé un caillou avec l'avant du pied, je suis tombé à plat ventre et j'ai un genou qui saigne et donc moi, j'ai un peu mal au genou et puis donc, je me fais un peu soigner voilà, voir, checker s'il n'y a rien de grave. le genou, il n'est pas gonflé, j'ai un hématome et je saine mais en gros, c'est un coup quoi donc c'est pas très grave et je me fais un peu masser parce que je me dis bah là où t'en es, de toute manière, le but là, c'est d'aller au bout. Profite. Profite, fais-toi masser et là, donc c'était une kiné, elle me masse et donc je lui raconte un peu ma course et elle me dit mais elle me dit tu sais que t'es quand même dans les deux sens qui est déjà énorme et elle me dit et puis ouais, t'es déshydraté mais ça va quoi, t'es pas à l'agonie, t'es pas blessé, t'as pas de douleur, enfin elle-même, elle essaye de me dire mais en fait, tu te fais des nœuds au cerveau, juste profite et il y en a qui sont bien plus dans la galère que toi et puis même si tu vas par là, il y en a qui font même pas la course donc juste profite et donc je repars et donc là, j'essaye de toujours boire et puis de boire un peu de l'eau salée, d'apporter du sel mais là, clairement, ben là, j'ai fait la croix sur le classement, sur le temps, j'ai dit ouais, de toute manière là, il faudrait que j'arrive à voler si je veux rentrer dans le top 100 et faire 24 heures donc je ne sais pas voler donc ça ne va pas le faire et je dis bon ben voilà et là, il te reste ouais, grande chaloupe, il te reste 10 gros kilomètres on va dire et je dis ben là, voilà, va au bout quoi, va au bout parce que je n'ai pas pensé à abandonner parce que tu vois, je n'avais pas de problème physique et je n'avais pas eu d'insolation, je n'avais pas eu d'indigestion enfin voilà, je ne m'étais pas vidé enfin, en gros, ça allait mais je me dis va au bout parce que de toute manière si tu rentres au Sarlat tu vas le regretter parce qu'en fait 10 kilomètres de la fin je pense que surtout quand tu n'as pas de problème physique je crois ouais mais si tu veux en fait la grande chaloupe j'y pense un peu mais j'y avais déjà un peu pensé un peu avant dans la course à partir du moment où mon objectif de place et de temps il s'est envolé et plus ça avançait plus il s'est envolé et en fait l'idée elle arrivait dans ma tête mais très vite je me dis non mais là tu n'as pas de raison d'abandonner tu n'es pas à l'agonie tu prends plus de temps sur les ravitaux mais en fait tu n'es pas handicapé par une blessure donc abandonne pas et donc en fait à partir de grande chaloupe sur les 10-12 derniers kilomètres là je vis un peu mieux la course je m'écoute je marche quand j'ai envie de marcher je relance quand j'ai envie de relancer j'essaye d'être un peu plus dans les émotions aussi parce qu'il fait nuit il fait nuit tu vois il est 20h 21h mais en fait il y a énormément de réunionnais partout donc voilà j'essaye d'être un peu plus connecté aux émotions quand quelqu'un m'encourage ben voilà est-ce que ça me fait frissonner ou pas parce que la mascarine ça m'avait mis les larmes est-ce que là j'arrive à être un peu plus connecté avec le moment et ça arrive un peu mieux au fil des derniers kilomètres et là la fatigue quand même se fait ressentir parce qu'on a un peu plus de 24h de course forcément et que je commence à être fatigué et donc j'arrive au Colorado là qui est au dernier ravitaillement et donc là comme il fait nuit tu vois les lumières du stade de la redoute et puis surtout t'entends le bruit t'entends le bruit et tu te dis ben là il reste 4 kilomètres 700 ou 800 des niveaux négatifs je connais le chemin c'est très technique mais voilà là t'es arrivé tu vas aller au bout et voilà la course elle s'est pas passée comme tu l'as voulu de par ta faute c'est la faute de personne d'autre t'es le seul responsable de ce qui s'est passé et tu vas quand même aller au bout et c'est déjà très bien et donc je descends le Colorado et en fait au milieu de la descente t'as un poste de contrôle c'est pas un ravitaillement t'as un poste de contrôle pour en fait faut que tu remettes ton t-shirt de l'organisation c'est une obligation dans la course et puis là il y a Pierre le copain de ma soeur et Vincent qui m'attendent pour me filer le t-shirt et puis finir avec moi et donc là on descend la fin du Colorado ensemble on discute et puis là je suis content d'être là et je suis content d'arriver je suis content qu'il soit là et je me dis ouais voilà t'es allé au bout au moins t'auras pas ce regret là tu pourras regretter plein de choses mais t'auras pas ce regret là et t'es allé au bout et donc tu vois et au final comme ils descendent avec moi je dis avant que je rentre dans le stade je me pose un peu parce que aller vers la ligne d'arrivée sinon je vais rentrer dans le stade et vous vous serez derrière vous me verrez pas arriver c'est un peu dommage donc j'attends je crois 2-3 minutes à l'entrée du stade histoire qu'ils se placent dans le stade proche de la ligne d'arrivée et puis là je rentre dans voilà c'est pas le dernier tour de piste mais t'as un 200 mètres à peu près pour franchir l'arche et puis là ouais je savoure je savoure parce que mais parce que je suis quand même content et je me dis que que ça s'est pas du tout passé comme je voulais et que ça me servira de leçon et que malgré que j'ai j'ai pas écouté les conseils que j'ai pu donner à pas mal d'anciens kayakistes pour les mettre dans des bonnes conditions sur le moment qu'ils attendaient le moment qu'ils avaient choisi et bien moi j'ai pas été capable de me les appliquer j'ai pas été adaptable je me suis pas écouté j'ai pas profité du moment j'ai pas vécu des émotions mais quand même j'ai été déterminé d'aller au bout et ça c'est déjà pas mal d'être déterminé à aller au bout au bout d'une aventure oui d'avoir quand même fini et de pas avoir abandonné parce que l'objectif que tu t'étais fixé était pas là ça reste quand même une force une force mentale et donc à l'arrivée je suis content d'avoir fini je suis content d'avoir eu cette détermination de finir et je me dis que ça me servira de leçon et que c'est que partie remise et que de toute manière comme dans la vie parce que l'ultra pour moi c'est un peu le condensé d'une vie tu fais des erreurs t'essayes et puis t'apprends et c'est ce qui te fera c'est ce qui te fait avancer est-ce que du coup par la suite t'as changé ta philosophie et se dire bon ben on arrête vraiment avec cette idée de je veux faire un temps je veux faire un classement je me reconcentre vraiment sur moi est-ce que t'as réussi du coup via cette course et te dire bon ben j'ai fait cette erreur là je la refais pas et est-ce que t'as réussi ben je te dirais que je suis quelqu'un qui me comprend vite mais il faut m'expliquer longtemps donc en fait c'est je l'ai compris je l'ai bien analysé parce que tu vois les jours après la course je l'ai dit à un moment de toi je me suis planté sur toute la ligne il ne faut pas aborder une course comme ça je le sais très bien c'est une aventure par rapport à toi et c'est donne-toi les moyens au moment en M et c'est ce qui fera la performance c'est pas penser très fort je veux faire ça qui fera que tu feras ça sinon ça se serait et donc j'ai essayé et ça n'a pas marché de suite puisque 2022 je refais un ultra après le Bourbon je me dis ok bon j'ai fait le Bourbon c'est mon deuxième ultra maintenant je me dis je me donne du temps et je vais faire la diag ça y est c'est sûr de toute manière une fois que je m'étais inscrit au Bourbon je crois que j'avais quand même l'idée c'était l'étape d'après voilà mais je dis je vais me donner du temps et je me suis dit parce que bon j'avais fait au final c'était tu vois mascarène deux ans après Bourbon donc ça aurait été 2020 mais ça a été 2021 et je m'étais dit peut-être deux ans après le diag tu vois et là je me suis dit bah 2021 2000 à 2022 c'est trop court c'est dommage parce que c'est les 30 ans ça doit être une belle édition mais trop court je vais vraiment me laisser du temps parce que je connais les sentiers mais voilà je veux progresser sur plein de facteurs de la performance et surtout retrouver le bon état d'esprit et je me suis dit bah 2024 ça serait bien c'est les JO à Paris bah moi la diag ce sera mes petits JO à moi donc très vite je me dis bah ok la diag c'est 2024 et je ferai tout pour y être en 2024 donc c'est l'objectif 2024 donc c'est l'objectif 2024 et en fait en 2022 je me dis je me fais un ultra qui ressemble en rien aux ultras que j'ai pu courir c'est à dire que c'était en Corrèze donc un profil très cassant mais très roulant où il faut beaucoup courir donc à la réunion tu cours en soi tu cours pas énormément et on va dire en tout cas à mon niveau et les ultras les ultras en montagne c'est un peu pareil et donc là 2022 je fais un ultra en Corrèze pareil j'embarque avec moi trois potes Marceau Benji et sa copine Marjo qui me font l'assistance et en fait c'est une course tu as fait quel ultra en Corrèze ? c'est à l'X-Trial d'Ordon Corrèze en septembre 2022 c'est un 105 avec 5000 je crois c'était moi qui étais sur le chrono ah ben voilà donc on s'est croisés sans se voir mais on s'est croisés ben oui t'es au chrono forcément ah ben oui t'es sur la ligne d'arrivée donc tu vois oui et en fait ben là tu vois c'est un ultra où il n'y a pas beaucoup de monde et tu vois on était 100 au départ je crois ou un peu plus de 100 tout à fait et voilà et je me dis je me suis quand même pas mal entraîné et pareil je suis toujours pris et ça ça ne m'a pas trop quitté mais voilà depuis que je m'entraîne on va dire un peu plus je suis toujours dans le jeu de la compète donc j'aimerais bien faire dans les 10% voilà je connais des gens qui sont sur le départ comme Christophe qui gagne voilà qui sont il a fait une très très belle course qui sont qui sont en machine il y a Mickaël Richard voilà qui court très bien et au final on a fait quasiment ultra en totalité ensemble et on arrive ensemble et en fait l'ultra cette ultra il se passe un peu dans la même optique c'est à dire que je vis un peu plus les émotions notamment bon en Corrèze il n'y avait pas la ferveur de la Réunion je suis désolé même si c'est très très beau la Corrèze mais il n'y avait pas il n'y a pas la même émulation qu'à la Réunion mais voilà j'ai vu des super moments avec mon assistance voilà il y a mon pote Marceau moi je leur ai dit déjà je vous embarque avec moi je vous embarque pour une nuit blanche enfin il n'y a rien qui fait rêver à ce que je vous propose donc essayez de kiffer parce que vous partez le soir essayez de kiffer comme vous voulez donc moi ce qui me ferait plaisir c'est que si vous voulez faire des portions à courir avec moi pas dans l'optique de me pacer loin de là mais juste partager le moment bah faites-le quoi vous courez aussi c'est un vrai moment de partage ouais vraiment dans le partage et donc Marceau tu vois qui voulait vraiment faire une portion de nuit on a dû faire 12 bornes ensemble dans la nuit et puis après à la fin sur la dernière du dernier ralito à l'arrivée bah il y a Benji et Marceau qui courent qui courent avec moi et avec Mika au final parce qu'on a fait toute la course enfin quasiment les 3 4 de la course ensemble et voilà là j'étais vraiment plus dans les émotions et dans le partage avec mes potes et avec Mika plutôt que sur le classement même si voilà avec Mika on fait 10ème Execo ou 11ème Execo je sais plus et j'aurais voulu faire mieux tu vois mais parce que voilà je voulais être plus compétitif je voulais me rapprocher du podium parce qu'il me semblait que c'était jouable puis au final sur la course j'ai fait à peu près ce qu'il fallait et ce jour là en tout cas sur des courses où il faut beaucoup courir je pouvais pas faire beaucoup mieux et au final je suis quand même satisfait de ma course et satisfait du moment que j'ai vécu avec mes compagnons et je pense que c'est ce qui compte de toute façon tout ce qu'il en soit exactement ça reste d'être satisfait d'avoir mis son dossard et d'avoir passé la ligne d'arrivée de vivre le moment comme tu dis si bien de vivre le moment et en fait si tu veux mais cette course elle est un peu comme le Bourbon à la Réunion parce que tu vois la nuit je pensais au classement dès que j'arrivais sur les réitos j'ai dit putain ils sont loin devant putain ça court vite putain j'arrive pas à suivre et donc j'étais quand même très centré sur le classement ça m'arrivait de checker le classement sur mon portable et donc il y avait quand même encore des choses comme au Bourbon et sauf que là on est en 2023 ça c'était septembre 2022 et là en fait si tu veux à la suite de cette course qui m'a servi aussi comme à la Réunion en fait j'ai eu une blessure que j'ai toujours en fait ça fait depuis septembre en fait j'ai des douleurs au niveau des adducteurs des fessiers en fait en gros de tous les muscles qui entourent le bassin et voilà j'ai des douleurs j'ai des gènes et en fait si tu veux ma saison 2023 elle se passe pas comme comme tu l'avais prévu comme je l'avais prévu et parce que d'habitude mes saisons elles se ressemblent souvent en gros je fais un break en fin d'année et je relance une prépa en janvier jusqu'à une course en octobre et là j'ai décalé décalé ma saison parce que au début je pouvais pas courir alors là enfin pas beaucoup courir là je recours j'ai pas fait beaucoup de courses j'ai pas fait des longues distances encore parce que voilà j'ai toujours de l'appréhension par rapport à ces gènes mais en tout cas cette blessure en fait elle me permet d'avoir une grosse remise en question et de dire écoute ce que t'as fait au Bourbon tout le monde te dit que c'est bien mais toi tu changeras pas d'avis en fait le résultat il est bien peut-être mais la manière dont tu as vécu la course c'est pas ça c'est pas pour ça que tu t'es mis au trail donc ok tu t'es fait prendre au jeu de la compète parce que t'es peut-être un peu compétiteur dans l'âme tu t'es fait prendre au jeu des réseaux sociaux parce que voilà tu voulais avoir un peu de reconnaissance je sais pas ce que tu cherchais mais voilà donc il y a des choses à changer il y a un état d'esprit à retrouver alors tu retrouveras peut-être pas l'état d'esprit que tu auras en 2018 quand t'as commencé le trail et que tu faisais tes premières courses où le but c'était est-ce que je suis capable d'aller au bout bon là t'as déjà répondu à ces questions puisque t'es déjà allé au bout sur des distances encore plus importantes mais en tout cas faut que tu changes d'état d'esprit ou en tout cas faut que tu recrées un état d'esprit différent et cette blessure elle me permet ça donc là je suis en période de remise en question et en fait j'essaie de voilà mon défi mon aventure au quotidien dans le trail maintenant elle est d'essayer de me de me recentrer sur les bonnes raisons de pourquoi je cours et qu'est-ce qui me fait vibrer dans le trail je pense que tu as complètement répondu et me détacher grosso modo de la performance ah mais c'est pas évident et c'est pas évident c'est pas évident et sachant que en fait après je parle de performance alors moi j'ai jamais gagné une course et j'ai j'ai jamais j'ai jamais été dans des top 10 ou quoi que ce soit mais voilà je m'entraîne beaucoup j'aime ce que je fais je suis sportif c'est pas une contrainte pour moi voilà j'ai besoin de ça mais mais par contre c'est voilà essayer de faire une belle performance à mon niveau après je pense que c'est aussi un petit peu pour ça qu'on met des dossards oui et puis de toute manière voilà c'est la compétition c'est quand même aussi une comparaison aux autres t'as un classement à partir de mon classement il y a de la comparaison après est-ce que c'est la bonne comparaison c'est celle-ci à avoir ou c'est plutôt est-ce que moi par rapport à la course d'avant j'ai progressé alors ça on pourrait je pense en discuter des heures parce qu'effectivement on met des dossards et pas toujours pour les bonnes raisons si toujours pour les bonnes raisons mais il y a aussi cet effet d'être avec du monde et de vivre aussi un beau moment mais il y a toujours cet effet voilà où on va se comparer c'est sûr on va chercher de toute façon une place et moi la première qui suis loin pareil des top 10 j'essaie toujours de grappiller quelques places bah ouais non mais c'est sûr et puis c'est un peu grisant ce jeu de la compète comme je dis quoi mais mais ouais mon défi il est là quoi maintenant je veux arriver à la diag avec cet état d'esprit de dire en fait vis ton aventure sois connecté vis les émotions que tu as envie de vivre parce que en fait t'es quelqu'un d'émotif et ce qui te fait vibrer c'est les émotions que tu peux ressentir et en fait sois connecté à ce qui t'entoure et à ton poids intérieur aussi pour vivre ces émotions sois pas obstrué par le résultat quoi le résultat en fait il sera ce qu'il sera et en fait c'est si tu es connecté à tout ça et si tu penses à faire à toi et voilà boire de l'eau salée à la réunion parce que en fait quand il fait chaud tu perds du sel et c'est pas mal de boire de l'eau salée et bien peut-être que ça ça fera qu'à l'arrivée tu auras un résultat qui te satisfera c'est ça tout à fait c'est vraiment la manière plus que le résultat c'est d'abord des choses mais qui n'est pas évident et donc voilà la remise en question elle est là et en fait j'ai commencé un petit peu à faire deux trois trucs pour y remédier c'est-à-dire que déjà les réseaux sociaux ils suivent toujours mais j'ai pris plus de recul par rapport à ça je me suis re-questionné aussi ambassadeur Salomon pourquoi qu'est-ce que ça a représenté et quels étaient les effets positifs et les effets que je ne voulais pas qu'il y ait ou en tout cas qu'il fallait que je me détache donc tu vois c'est des remises en question comme ça les courses que j'ai prévues elles sont dans ma tête enfin je suis inscrit donc c'est pas que dans ma tête je suis inscrit mais voilà je ne dis pas ce que je vais courir je n'annonce pas ce que je vais courir parce que parce que je pense que voilà le jeu que j'ai fait sur les réseaux sociaux avec le bourbon je pense que ça m'a desservi et je suis contreperfait à cause de ça c'est pas une excuse mais je sais que ça ne m'a pas servi de recevoir des messages de gens que je ne connais pas forcément et qui me disent ouais on te suit bonne course ça met une pression en plus je pense puis surtout oui si tu es quand même assez émotif ou dans toutes ces choses là tu n'as pas envie de décevoir alors que tu n'as pas décevoir personne c'est ça la peur de décevoir c'est ça alors que les gens vont juste dire waouh il l'a fait mais toi tu t'es dit ben non mais je leur ai dit ça donc il faut que je tienne mon engagement alors que au final si tu arrives à te détacher tu te rends compte qu'il n'y a aucun engagement et qu'il n'y a pas de problème et là tu vois et ça renvoie à plein de choses que comme je le dis c'est un peu aussi le fil de conducteur c'est pour ça que j'en ai pas mal parlé parce qu'au final c'est quand même des aventures quand j'étais coach en équipe de France enfin c'est des aventures j'ai voyagé grâce à ça tu vis des émotions de dingue dans la réussite du sportif comme dans l'échec au final peut-être les plus fortes émotions que j'ai vécues c'est dans l'échec au final tu vois quand tu as tout fait enfin quand le sportif il a tout fait pour parfait et que toi tu as essayé de faire ton mieux pour l'accompagner et qu'en fait il y a un échec tu vois en termes d'émotion c'est très dur et en fait c'est dans l'aventure d'un ultra c'est aussi ça que je recherche c'est ces émotions-là et je pense que tu peux les vivre que quand tu es en phase avec pourquoi tu le fais et en fait moi le classement et le résultat ça me stimule mais c'est peut-être pas le moteur principal de pourquoi je le fais c'est ça il ne faut pas que ça reste ton moteur principal il faut que ça reste secondaire voilà et après c'est aussi du lâcher prise par rapport à le fait que je m'entraîne beaucoup ça voilà je n'ai pas d'obligation je le fais parce que j'aime ça et ce n'est pas parce que je m'entraîne beaucoup que demain je vais gagner des courses et ça il faut que je l'accepte et c'est ce que je n'ai pas trop accepté sur ces dernières années où je me suis beaucoup entraîné et du coup j'espérais de moi des résultats plus probants mais en fait c'est aussi ça la leçon c'est que les conseils que j'ai pu donner il faut que je me les applique à moi-même et que en fait pour faire une performance sur un ultra tu as tellement de paramètres que tu ne peux pas maîtriser notamment les autres qu'en fait il faut être centré sur toi oui oui c'est le cas fait ça et tu vois ça je ne l'ai pas trop dit mais à la réunion en fait il y a plein d'un ravitaillement où je ne restais pas parce que je voyais des gens qui s'arrêtaient et moi je me dis je ne m'arrête pas comme ça je loupe des gens je connais ça je pense qu'on l'a tous fait mais en fait mais maintenant tu vois où j'ai bien déclassé dans les courses je prends mon temps je discute avec les gens et en fait je vis une course à chaque fois de dingue mais c'est un autre effectivement je suis beaucoup plus loin des podiums mais ce n'est pas la même course et en fait c'est vraiment ça c'est un peu se lâcher prise par rapport à l'entraînement se lâcher prise par rapport à à l'enjeu entre guillemets du résultat et en fait c'est comme je disais souvent aux sportifs c'est voilà demain t'es champion du monde le premier qui sera heureux c'est toi demain tu ne l'es pas le premier qui sera déçu c'est toi ok ça va peut-être décevoir des gens parce que peut-être ils attendaient que tu fasses mieux mais en fait ça tu t'en fous parce que de toute manière le plus déçu le plus heureux ça sera toi parce que l'acteur c'est toi et en fait moi c'est ce que j'essaye de me dire c'est-à-dire que ben en fait moi le plus déçu du Bourbon c'est moi parce que je n'ai pas vécu la course comme je voulais la vivre oui puis il n'y a que toi tu t'en souviens au final d'être déçu ben ouais et en fait ce que pensent les gens et ce que attendent les gens de toi tu ne peux pas le maîtriser c'est comme en course la gestion des courses des autres tu ne peux pas le maîtriser tes adversaires tu ne peux pas les maîtriser donc centre-toi sur toi centre-toi sur l'état d'esprit que tu dois avoir sur ce que tu dois faire durant ta course et en fait le reste ça suivra et de toute manière tu ne seras que fier parce qu'en fait tu auras tout mis en oeuvre et le résultat il sera ce qu'il sera mais tu n'auras pas de regrets et c'est ce que je disais aux sportifs le but c'est voilà une finale des championnats du monde qui dure 45 secondes le but c'est que au bout de ces 45 secondes en fait tu n'es pas de regrets c'est ça tu n'es pas de regrets que ce soit sur la gestion de ses émotions sur la navigation que tu as proposé sur le choix du matériel que tu as fait sur les choix que tu as fait durant la semaine de compétition ou à l'entraînement en fait il faut qu'au bout de ces 45 secondes tu n'es pas de regrets alors quand tu es champion du monde tu as rarement des regrets mais quand tu es quatrième les regrets ils peuvent plus vite apparaître et en fait ce n'est pas bon ce n'est pas bon parce qu'en fait ce qu'il faut c'est de tout faire en amont et pendant pour ne pas regretter et si tu as fait ça et que tu es quatrième tu es quatrième et en fait c'est ça c'est ça et ça voilà c'est mon défi 2023 jusqu'à jusqu'à l'année prochaine la diag c'est retrouver cet état d'esprit là de pourquoi je cours et voilà en fait j'ai envie de vivre la diag et voilà de la vivre pleinement d'être heureux d'être là d'avoir les émotions voilà de me dire mais tu vois les gars que tu as vu les gars et les filles parce qu'il ne faut pas dire que les gars il y a les filles aussi que tu as vu sur cette vidéo là ce sont ton ordi qui t'ont fait pleurer alors que tu ne sais pas qui c'est c'était le dernier enfin le premier comme le dernier mais maintenant c'est toi qui es dans l'arène et vis-la pleinement vis-la pleinement et si tu peux va au bout si tu peux va au bout et embarque des gens avec toi voilà tes proches s'ils ont envie de venir voilà et qu'ils peuvent venir embarque-les dans ton aventure et surtout vis ton aventure c'est une très belle philosophie voilà mais je sais que le jeu de la compète il sera là parce que parce que ça a évolué ça a évolué et que maintenant ça fait partie de moi mais par contre c'est voilà faire le jeu de la compète en espérant que ce soit au second degré et non au premier voilà en y mettant les bons ingrédients et pas en se gourant pas en se trompant et mon challenge il est là bon et bien merci beaucoup Kevin pour cet échange merci à toi surtout vraiment une belle aventure et je pense beaucoup de leçons de vie à retenir donc mille merci et je te souhaite le meilleur pour cette cette année 2023 et surtout hâte de te voir pour 2024 merci à toi Pauline et surtout merci pour l'opportunité que tu m'as donnée de pouvoir raconter un peu mon aventure trail on va dire avec grand plaisir merci Kevin au revoir merci à toi et à bientôt un grand merci à Kevin d'être passé sur le podcast j'espère que vous avez aimé l'épisode et que vous êtes resté jusqu'au bout il était un petit peu plus long que d'habitude mais Kevin avait beaucoup de choses à nous raconter si vous souhaitez le suivre dans ses prochaines aventures je vous mets bien sûr comme d'habitude le lien pour le suivre sur les réseaux sociaux dans la description de l'épisode et à très vite pour une nouvelle aventure et à très vite